Je me trouve aujourd'hui au Palais des Beaux-Arts de Lille avec le média Laos, au cœur de l'exposition Où sont les femmes ? Et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de cette oeuvre sublime, hollandaise de Jacqueline Comer-Patton. Et voici les 5 choses à savoir sur elle. Première chose à savoir, ce qui fait la particularité de ce portrait, c'est la maîtrise de la technique, notamment dans la représentation des vêtements et de l'appareil de bijoux. Deuxième chose à savoir, elle a une éducation artistique très intéressante. Elle part à Florence avec sa mère pendant 3 ans, et à son retour à Paris, elle devient l'élève du célèbre peintre Alexandre Cabanel. Troisième chose à savoir, Jacqueline Comer-Patton, et elle l'écrit elle-même, elle était contrainte à la fois par sa vie de femme et sa vie de mère. Et ce n'est qu'à la mort de son mari en 1916 qu'elle peut vraiment reprendre sa carrière artistique avec notamment de nombreux portraits. Quatrième chose à savoir, si elle ralentit considérablement son activité à partir de 1897, elle continue d'envoyer un tableau chaque année à l'Union des Femmes, peintres et sculpteurs. Cinquième chose à savoir, son mari Léon Comer était également un artiste très talentueux. Il réalise notamment Samson et Dalila, qui est conservé au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et si vous voulez voir cette oeuvre en vrai, je vous invite à visiter l'expression Où sont les femmes au Palais des Beaux-Arts de Lille, et vous la retrouverez ensuite dans les collections permanentes du musée. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu.